Bonjour tout le monde, je me lance à défi de malade, créer un jeu vidéo sans aucune connaissance. Si vous avez suivi la première vidéo, vous le savez déjà, sinon je vous invite à remédier à cela. Vous verrez, plein de choses ne sont pas arrêtées. Aujourd'hui, je me focalise sur la première étape, apprendre à coder le C. Ce langage informatique est parmi les premiers à avoir été créés. Beaucoup d'offres sont disponibles sur le marché et rien que de faire son choix, ça va être compliqué. Contrairement à ce que j'aurais pu penser, l'offre de cours de code est pléthorique. Enfin surtout si vous êtes prêts à mettre la main au portefeuille. Chacun sa formule, son fonctionnement, son prix. Je rappelle que je ne cherche pas à commercialiser le jeu, mon budget est proche du néant. Mais je tombe sur deux ou trois cours qui pourraient me permettre d'atteindre mon objectif. D'abord une application mobile, je peux apprendre partout. L'application étant en anglais est très limitée, j'arrive au bout assez vite en n'ayant pas appris grand chose. Je sais créer et remplir une variable et afficher du texte ou la variable. Deuxième trouvaille, Open Classroom, anciennement le site du zéro. Il propose un cours de code sur le C. Il est plus complet et permet de mettre en place l'environnement de travail et cela quel que soit le support, sauf Linux. C'est un poil discriminant. Bon, comme je travaille à la fois sur Mac et PC, c'est un critère important pour moi. Une fois l'environnement de travail mis en place, je peux continuer l'apprentissage. Les premières étapes ressemblent à ce que j'ai déjà appris, mais les notions sont approfondies et nettement plus claires que sur l'application mobile. Même si j'ai un anglais correct, les explications en français améliorent grandement le confort de l'apprentissage. Mine de rien, c'est important pour garder la motivation intacte. Malgré ça, il reste un problème à résoudre. C'est très bien de savoir coder plein de choses en C, mais il serait temps de l'appliquer au domaine du jeu vidéo. Il n'y a qu'à aller dans les forums et échanger avec des passionnés, n'est-ce pas ? Eh bien, j'ai trouvé mieux que ça. J'ai trouvé un cours de code en C, en français et avec l'application au domaine des jeux vidéo. Une pépite, c'est clair. Il est bien expliqué, mais cela va droit au but. Pas de temps à perdre pour expliquer les fonctions et tout ce qui se passe autour. Ce n'est pas grave, puisque je continue mes cours avec Open Classroom en parallèle. Les deux sont au final complémentaires. Je mets tous les liens dans la description pour ceux que ça intéresse. Je suis les cours de C et j'essaie d'être dessus 4 à 5 heures par semaine. C'est à la fois peu et beaucoup. Je m'explique. Avec ma vie professionnelle et ma vie de famille, il me reste peu de temps exploitable dans la journée. Je dois caler l'écriture, le tournage, le montage et la publication des vidéos de la chaîne. Je dois aussi caler les éventuels lives, l'écriture de musique pour les prochains albums. Je dois également réfléchir aux futures vidéos en trouvant des idées de narratifs ou de thèmes à traiter en vidéo. Dans cet univers délirant de tâches, j'essaie aussi de me ménager du temps pour jouer. En plus de ça, la nuit, je dors. C'est incroyable mais je ne suis pas surhumain. Sur une semaine, c'est jouable mais je dois fractionner les activités. Je garde le secret de ma méthode pour jongler entre tout ça. J'apprends à créer des bibliothèques de variables, à faire des opérations formidables avec tout ça. Pour ne rien cacher, ce n'est pas passionnant mais nécessaire. Les conditions et les boucles sont déjà un peu plus complexes à comprendre mais les cours sont bien écrits. Je pense que ces bases sont indispensables pour la suite. Mais il faut être réaliste. Certaines commandes sont spécifiques à la machine choisie. Je ne saurais pas tout faire juste avec l'apprentissage du C. En parallèle, je regarde les kits de développement qui existent et les compare d'un point de vue ressources et communautés. Pour le moment, un kit se détache très nettement. Il s'agit de SGDK. Il est la création de Stéphane Dallongeville. Un français ayant également créé un émulateur de Megadrive très populaire, Gens. Sa particularité de permettre de coder en C le jeu et non en assembleur ou en basique. Alors pour l'instant, je me dirige très clairement vers cette machine. C'est à la fois de la nostalgie et techniquement, pour faire de la 2D avec de la parallaxe, c'est largement suffisant. En plus, il y a énormément de tutoriels, certes en anglais, sur cette machine, y compris sur la partie conception graphique et mine de rien, c'est hyper important. Le vrai plus de cette solution est la gratuité. Il n'y a rien à payer. Enfin, pas tout à fait. Si je veux distribuer une cartouche, il va falloir dépenser pour la partie matérielle. Maintenant, je pense clairement le distribuer en ligne pour qu'il soit jouable sur Emulator. Après avoir regardé quelques tutos et mis en place l'espace de travail, je confirme que je me dirige vers cette machine. Les outils mis en place sont faciles et pratiques. Les tutoriels sont très nombreux et les jeux nouvellement créés pullulent sur Internet. Preuve de la facilité d'accès du kit de développement. Je vais quand même faire quelques essais pour voir si c'est possible. Réponse dans la prochaine vidéo. Stay tuned comme dirait les Américains. Merci d'avoir suivi l'avancée du projet. Vous continuerez à vous poster des vidéos illustrant mon avancée, mes recherches et aussi mes moments de galère, que ce soit ici ou sur mes autres réseaux sociaux. Si l'envie vous prend, cela vous permet de vous y mettre également de votre côté. Si vous avez des questions, je suis disponible dans le fil d'actualité Discord dédié. Pour ne rien manquer, un abonnement, c'est gratuit, une cloche, n'oubliez pas un pouce bleu si cela vous a plu. Et maintenant, je vous propose cette vidéo concernant Gabe Newell, un titan du jeu vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.